Une femme toujours en garde à vue dans l'enquête sur la mort du policier de 36 ans à Avignon. Elle avait été contrôlée le soir du drame par le brigadier Éric Masson. Le tireur lui reste introuvable. Et dans le Figaro, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, se dit persuadé que les forces de l'ordre sont en train de regagner du terrain face aux trafiquants. Ça n'est pas tellement le sentiment des habitants du centre-ville d'Avignon. C'est un cri du cœur que tout le quartier pose depuis 6 ans. Depuis 6 ans, on dit « laissez pas nos gamins à 19h passer par cette place, on a peur ». La rue Thiers, c'est un coupe-gorge. Tous les gens, chaque semaine, dénoncent les violences et les deals qui sont mis en place. En fait, j'en ai aucune idée de où ça bug. C'est pas la guerre réellement des jeunes contre les flics, là. C'est une violence douce qui est faite au quotidien. Et moi, de savoir que ma fille passe par une place où il y a des gamins qui ont des armes, ça me pose des questions autant pour le gamin qu'à l'arme, c'est qu'on l'a abandonné quelque part pour qu'il en soit là, que la mienne qui risque à un moment de se prendre une balle.